Nous sommes sur le site docteurangelique.free.fr dans la série des leçons de philosophie morale. Et à la fin de ce cours de philosophie morale, nous abordons quelques notions qui sont plutôt en théologie morale, quoique en réalité quelquefois elles sont sur les deux. Et je voudrais aborder dans cette leçon la notion de péché capital. Alors traditionnellement on confond péché mortel et péché capital, en réalité ce sont deux notions qui n'ont absolument pas grand-chose à voir. Le péché mortel c'est une notion morale, c'est un rapport à la finalité qui est l'amour de Dieu. Et on dit qu'un péché mortel c'est toute espèce d'acte ou d'état, c'est la définition théologique évidemment que je donne chez saint Thomas d'Aquin, qui empêche un amour d'amitié avec Dieu. Donc le péché mortel, sa définition, c'est qu'il n'est pas compatible en même temps avec un état d'amour d'amitié avec Dieu. Il tue l'amour ou il empêche l'amour, ça dépend des cas. Le péché capital, ça vient du mot latin caput capitis, la tête, et c'est plutôt une notion de psychologie, cette notion décrit un acte qui serait à la tête de notre vie morale et qui aurait la propriété, parce qu'il n'est pas le bien, il aurait la propriété de détruire, de produire un espèce de corps de destruction qui détruit notre vie morale et parfois même notre vie physique. Donc c'est plutôt un mécanisme psychologique de destruction qui va être décrit à travers le péché capital. On pourrait le comparer, en prenant le nom qui le désigne, donc le péché de tête, à une espèce de Grimlins ou de Mogwai, le Mogwai c'est un film qui était sorti il y a quelques années et qui racontait l'histoire d'une petite bête qui, si on la nourrissait la nuit, après minuit, se transformait en un monstre qui s'appelait un Grimlins. Et bien il y aurait dans l'inconscient, dans le psychisme et dans l'esprit de chacun, ces petits Mogwai qui sont en soi des choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, qui sont neutres, qui peuvent être orientées vers le bien ou vers le mal selon les choses. Mais si un homme met la finalité de sa vie morale à travers un acte particulier dans un de ces Mogwai, alors aussitôt il va se transformer en Grimlins et développer peu à peu, au fur et à mesure qu'on pose des actes qui sont en rapport avec ce Mogwai particulier, ils vont développer un corps, des espèces de filaments comme des pieuvres qui vont petit à petit envahir le psychisme, l'esprit, le dominer. Et au bout du compte, la personne n'arrivera plus à agir librement, sans être mue par cette espèce de monstre dans son esprit qu'elle n'arrive plus à contrôler. Alors pour le comprendre, il suffit de prendre un exemple de péché capital qui ne fait pas partie de la liste, mais qui au moins, la liste traditionnelle je veux dire, mais qui illustrera bien à travers cette espèce moderne, comment ça se produit. Prenons l'exemple d'un péché capital moderne que ne connaissait pas saint Augustin, par exemple la drogue. Prenons l'exemple d'une drogue dure comme la cocaïne. Donc si un homme met sa finalité pour un temps dans un produit comme ça, c'est pour obtenir du plaisir. Donc il est bien entré dans le cycle que j'indiquais, à savoir, il va transformer un produit qui en soit peut-être neutre, parce qu'il pourrait par ailleurs servir de médicament dans certains cas, en un monstre potentiel qui va se développer en lui. Alors il y met sa finalité, il prend une petite dose de cocaïne et il en éprouve un plaisir intense. Si jamais il continue, qu'il se dit c'était formidable, ce que j'ai ressenti était merveilleux, je veux le ressentir de nouveau, et bien il va en reprendre une dose et puis il constatera au début qu'il n'y a aucun problème pour s'arrêter. Il a le souvenir évidemment, agréable de ce voyage, ce voyage de puissance que donne ce produit puisque la cocaïne est plutôt une drogue excitante qui donne un sentiment de non-fatigue et de supériorité. S'il s'arrête là, il n'y aura peut-être pas de conséquences, mais en général comme ce plaisir est intense, il aura envie d'y retourner et en se disant je ne prends pas beaucoup de risques puisque je peux m'arrêter. Si on trace la courbe du plaisir, au bout de ces deux prises, le plaisir est une courbe intense. intense, avec en dessous, après, une petite dépression, mais pas très profonde, mais quand même une petite gueule de bois, on pourrait dire. Et puis la personne est imprudente, elle continue de prendre de la cocaïne et au bout d'un certain temps, elle va s'apercevoir que le plaisir est intense, un état d'euphorie, mais qu'après, la gueule de bois est de plus en plus profonde. Et si elle continue d'en prendre, la gueule de bois est de plus en plus profonde. La personne est en train d'entrer dans une phase d'attachement, elle va devenir accro au produit. Malheureusement, ce n'est que le début de cette fameuse pente glissante que je décrivais tout à l'heure et qui va se retrouver dans tous les péchés capitaux. Au bout d'un certain nombre de prises, le plaisir avec la même dose va être moins intense. Et la dépression va être tout aussi intense. Si bien que si la personne continue de faire de ce produit le but, ce plaisir, elle le recherche vraiment, et bien tout naturellement, elle va augmenter les doses. Et effectivement, en augmentant les doses un petit peu, elle va retrouver le plaisir intense du début et la dépression va rester. On peut dire qu'à ce moment-là, la personne, elle est accrochée. Et en plus, elle est dans une phase qui va entraîner une consommation de plus en plus importante de produits. Alors, décrivons le reste du mécanisme. Ce produit coûte cher, il est difficile à acquérir, donc la personne va devoir se procurer de l'argent, de plus en plus d'argent. Au niveau de son travail, étant donné qu'elle est en phase d'excitation, les autres ne vont plus la reconnaître. Elle est speed, ça va trop loin. Si l'argent manque, elle va peut-être commettre des actes délictueux pour s'en procurer. Par exemple, on voit des jeunes qui se mettent à voler leurs parents. Ou des plus âgés, certaines femmes qui se mettent à se prostituer pour se procurer ce produit dont elles ont absolument besoin. Au niveau du travail, étant donné qu'elles ne sont plus performantes, elles vont finir peut-être par être licenciées, c'est ce qui est arrivé à Jean-Luc Delarue. Il s'était fait piéger par ce produit, il travaillait énormément, il avait besoin de ce produit pour se sentir bien et à un moment donné, il a été licencié. On voit, c'est bien une pente de dégradation. Si à un moment donné, il n'y a pas une sortie du produit par une décision ferme, qui va être extrêmement dure, puisque le manque est là pour rappeler toujours obsessionnellement le besoin de ce produit. Mais s'il n'y a pas une décision en plus ferme et définitive d'arrêter, on peut dire que la personne, ce produit peut le mener jusqu'à la mort, c'est ce qu'on appelle l'overdose. Mais quelquefois, ça s'arrête avant, par de la prison, par des mauvaises fréquentations, par le fait qu'on attrape le sida et d'autres choses comme ça. Donc on le voit bien, on a bien décrit ici, sans aucun jugement moral, un mécanisme psychologique de destruction d'une personne à travers une finalité qui est mauvaise, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ce qui naturellement pourrait rendre heureux une personne. Alors est-ce qu'il faut dire que la cocaïne est en soi un péché capital ? Je répondrais non, pas en soi. Si la cocaïne est utilisée dans le cadre d'une médecine particulière, comme médicament, dans un cas particulier d'une maladie précise, elle peut très bien être un moyen, au service d'une finalité qui n'est pas elle-même, qui n'est pas le plaisir qu'elle procure. Et dans ce cas-là, elle n'est pas du tout un péché capital. Donc la cocaïne c'est bien l'espèce de mogwai dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de bestiole neutre, gentillette, qui ne devient un Gremlins, donc un monstre dangereux que si on recherche le plaisir que procure ce produit pour lui-même. Et plus on nourrit le nom que porte ce produit, c'est-à-dire plus on fait l'acte de se droguer avec la cocaïne et plus ce produit développe ces espèces de tentacules, prend le psychisme, l'esprit, au point que la personne n'arrive plus à s'en délivrer. Je dirais qu'avec la décision ferme d'y arrêter au bout de certains temps, quand la personne est complètement accrochée par ce produit, et bien elle n'y arrive plus. On a bien là l'exemple typique d'un péché capital particulier, qui ne faisait pas partie de la liste de saint Augustin, mais qui est significatif. Alors justement, quelle était la liste traditionnelle que les Pères de l'Église et saint Augustin en particulier avaient retenu pour les péchés capitaux ? Et bien elle est bien connue. Il y a une série de péchés capitaux qui sont liés à des plaisirs. C'est la goinfrerie qu'on appelle gourmandise, mais le terme en fait a changé de sens, c'est plutôt la goinfrerie. La gourmandise en elle-même prise comme un moyen convivial d'apprécier la nourriture qu'a fait une personne qui nous a reçues n'est pas du tout un péché capital, bien au contraire. La goinfrerie, c'est faire de la nourriture, de sa possession, le but de sa vie. Et le péché capital lié à la nourriture peut être dans deux directions. Ça peut être un excès de nourriture, c'est justement le mot goinfrerie. Mais on découvre, à notre époque, dans des milieux très riches, un vice inverse qui est un défaut par rapport à la nourriture et qui va s'appeler l'anorexie. L'anorexie est un péché capital dans le genre de la nourriture et que ne citait pas saint Augustin. Mais qui mène aussi à la mort, avec le même mécanisme décrit plus haut. La personne ne mange pas, y trouve un plaisir, peut-être lié à sa ligne ou plutôt à des choses très profondes en elle qu'elle n'arrive pas à résoudre. Elle s'habitue à manger de moins en moins, ça devient une seconde nature, elle ne peut plus s'arrêter de faire cela et ça peut la mener à une mort d'inanition. On le voit chez beaucoup d'adolescents de nos pays occidentaux. Le deuxième péché capital de la liste traditionnelle, lié au plaisir, c'est la luxure. La luxure, c'est l'exaltation du sexe et de son plaisir pour le sexe. Je veux dire par là que lorsque le plaisir sexuel est trouvé dans le cadre d'un amour, un amour engagé, c'est évidemment pas de la luxure. La luxure, il faut que le plaisir sexuel soit recherché en lui-même, comme finalité, au point que du coup, le partenaire sexuel ne peut plus être la finalité, il devient un moyen pour son propre plaisir, une sorte de poupée gonflable on pourrait dire, de pisaler. Donc dans ce cas-là, dans le cas que je décris, moralement, ce péché capital devient aussi un péché mortel, il tue l'amour dans le couple, il est évident que si on considère son partenaire comme un moyen pour son plaisir sexuel, en faisant cela, en même temps, on fait un acte qui tue l'amour, un acte de péché qui demandera un pardon après. Mais il est aussi un péché capital parce que, à force de s'habituer à centrer la sexualité sur soi-même, il se met en place, exactement comme je l'avais indiqué tout à l'heure, un mécanisme de destruction que l'on peut décrire rapidement, de la même façon que pour le plaisir de la drogue. Au début, il y a un intense plaisir, une très faible dépression. La personne, en général, ce sont des adolescents, des garçons qui tombent là-dedans parce qu'ils ne sont pas prévenus, apprécient ce plaisir, le refait, va sur internet consulter des images et au bout d'un certain temps, il se rend compte que ces images ne produisent plus le même plaisir. L'intensité a baissé et alors se met en place la même loi que j'avais décrit pour la drogue tout à l'heure, à savoir qu'il a besoin de nouveautés. Ce n'est pas du nouveau produit là, puisque ce n'est pas de la cocaïne, mais une nouvelle image. Et d'image en image, à force de fréquenter par exemple ces sites où la femme est réduite à rien, il entre dans un cycle qui aura des conséquences graves, non seulement par le fait qu'il devient accro du sexe, pour le sexe, et que plus tard, lorsqu'il rencontrera celle qui est sa femme, ça pourra revenir, tout simplement parce que, au bout d'un certain temps, le corps de celle qu'il aime, lui-même, ne procurera pas le même plaisir, puisqu'il aura la tendance à la regarder dans l'axe de la luxure. Et donc il se lassera d'elle, et on voit des couples comme ça, qui après, étant mariés, n'ont plus de vie sexuelle, parce que l'un des deux en est lassé et préfère aller quelquefois continuer sur internet, comme il le faisait dans sa jeunesse. Mais il y a aussi d'autres conséquences, comme par exemple, chez les jeunes en particulier, une méconnaissance de ce que c'est que le comportement d'une femme, du besoin de sentiment, du fait qu'elle est beaucoup plus centrée sur l'amour, et que pour elle, le sexe, pour le sexe, est moins fréquemment en premier. Et donc, à force de se former avec ces sites mauvais, le garçon va s'imaginer qu'une fille fonctionne à la manière que lui a vu, et qu'il trouvera effectivement chez certaines filles, dans certains endroits particuliers, mais qui n'est pas le lot habituel des femmes, des vraies femmes, dans la réalité. S'il entretient cette luxure, ça peut même conduire à des destructions beaucoup plus graves. On voit des gens qui sont allés très loin dans le péché capital de luxure et qui n'arrivent plus à avoir de plaisir du tout, si ce n'est en mimant de la violence ou en singeant quelque chose de mort, de mortel. Normalement, la sexualité, quand elle est naturellement faite, selon l'ordre de sa nature, elle vise à deux choses chez l'être humain. D'abord, exprimer l'amour, et c'est pour ça qu'elle est faite organiquement, pour être faite face à face, dans un regard de tendresse. Et deuxièmement, elle est potentiellement ouverte à la vie, c'est évident organiquement. Et bien, dans la luxure évidemment, ces deux finalités sont rejetées, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on recherchait le sexe pour le sexe. Et bien, au bout d'un certain temps, pour certaines personnes qui vont très très loin, il se développe des mécanismes de corruption. Et ce qui devait produire amour et vie, n'arrive plus à obtenir son plaisir, sans l'impression de dominer, d'écraser l'autre, éventuellement même de le tuer. Et c'est ce qu'on verra, ultimement, chez certains violeurs, qui non seulement sont dans une démarche de domination de l'autre, mais qui par là prennent leur plaisir. On voit bien qu'il y a une maladie psychique de leur sexualité, qui est gravissime, et qui en fait s'est développée, évidemment, parce qu'ils ont entretenu une sexualité centrée sur elle-même. J'ai peut-être au départ, des prédispositions, autres, à certains sadismes naturels, peut-être, mais malgré tout, dans toutes les voies de déviations qu'on observe par rapport au sexe, on peut dire que la luxure est présente. Le troisième péché capital, lié au plaisir, c'est la paresse. La paresse de ne rien faire, la paresse d'être bien, et qui fait que, au nom de cette finalité-là, on peut inventer toutes sortes de choses pour échapper à ce qui demande un effort. Ce péché capital-là a détruit beaucoup de gens à une époque où l'assistanat existe en Europe. Parce que très vite, certaines personnes, en réfléchissant un petit peu, se sont dites qu'elles pouvaient facilement profiter du système en ne faisant rien. Alors on dit toujours, ce n'est pas la majorité des gens. Oui, mais certains l'ont vraiment fait, et ont considérablement détruit leur vie, comme un péché capital. D'abord parce que, pour un homme, sans doute encore plus que pour une femme, la dignité d'un homme, c'est de se lever le matin devant ses enfants, et de pouvoir être responsable de sa famille. S'il reste tranquillement à dormir, peut-être qu'il aura du plaisir immédiat, mais c'est aussi une dégradation de ce qui fait sa dignité d'homme. Ses enfants ne peuvent pas le respecter longtemps, ils voient bien que c'est un roublard au bout d'un certain temps. Et sa femme non plus, si bien que lui-même aura tendance à ne pas se respecter. Donc on voit, dans certains endroits où le chômage est endémique, ces vices de la paresse s'installer, heureusement pas chez tout le monde, certains réagissent en travaillant, par ailleurs, c'est-à-dire en allant couper du bois, en essayant de cultiver leur jardin pour s'occuper, pour véritablement garder cette dignité et ramener un petit peu d'argent comme ça, à la maison. Mais ceux qui s'y complaisent, on voit des véritables dégradations. Selon ce proverbe ancien, la paresse émerde tous les vices. Dans la liste traditionnelle des péchés capitaux, il y a ensuite deux péchés capitaux qui sont liés plutôt à la possession, la possession de biens, que ce soit des biens spirituels ou matériels. Le premier, le plus connu, c'est l'avarice. L'avarice, c'est lié à un besoin de sécurisation. On met sa finalité dans l'argent, quand on estime que grâce à lui, on pourra entièrement vivre en sécurité, donc ça correspond à un désir psychique profond. Seulement, en mettant sa finalité pour combler ce désir psychique profond, dans un bien qui ne suffit pas, on entre dans le cycle d'un péché capital. Alors l'avarice, comme tous les autres péchés capitaux, c'est un excès qui correspond à quelque chose qui peut être un juste milieu. Le juste milieu, ce qui est vertueux, c'est une gestion économe de son budget, même si on a beaucoup d'argent. On fait des économies, disait le pape Léon XIII, on doit avoir un matelas de sécurité au cas où. C'est normal, c'est naturel, je dirais même que c'est le rôle de parents responsables de faire cela pour les études de leurs enfants et puis plus tard, au cas où il y a un pépin, pour ne pas avoir sa dépendance d'une seule source. Donc ce sont les règles de l'économie, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, etc. Lorsque ça devient un vice, c'est quand l'argent et la possession deviennent le but exclusif de la vie, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus pour sa famille et en plus de manière modérée, il ne s'agit pas de ne rien dépenser. On connaît des personnes qui par exemple, pour ne rien dépenser du tout, tellement elles sont prises par ce vice d'avarice, vivent dans la rue, accumulent les minima sociaux, les développent dans un compte qui quelquefois est extrêmement fourni et à côté de cela, continuent de mendier pour se payer la nourriture au jour le jour. Et quand elles meurent, tenues par ce vice qui est allé très loin, l'État hérite d'un pactole, d'accumulation d'aides sociales non dépensées. On voit des gens le faire avec leur famille et dans ce cas-là, évidemment, les conséquences, c'est la destruction de leur famille. C'est le fait qu'ils se centrent sur eux-mêmes, apeurés par l'idée de perdre. Sans compter que la richesse, on ne peut pas l'accumuler sans cesse, au bout d'un certain temps, ça ne sert à rien. Je pense à cet inventeur numérique, Steve Jobs, ce génial inventeur qui inventa l'entreprise Apple et qui fut atteint d'un cancer vers l'âge de cinquante ans. Il était multimillionnaire et sa richesse ne put en rien prolonger sa vie. Et ça, il le savait, il le voyait bien. Donc l'argent, à un moment donné, on en a trop et on ne sait pas quoi en faire. Il suffit d'en avoir une certaine quantité. Donc l'avarice, c'est mettre sa familiarité dans l'argent, au point d'empêcher sa famille de vivre. L'économie, c'est faire de l'argent un moyen, raisonnablement, pour que sa famille vive mieux. Quitte à avoir parfois des efforts, mais en vue de prévenir les aléas de la vie. Le vice inverse, c'est le fait de dépenser excessivement, la prodigalité. C'est-à-dire des personnes qui, à peine l'argent arrive dans leurs mains, qu'il est tout de suite dépensé en futilité. Et on voit des couples aussi se détruire à cause de cela, et des couples quelquefois qui ont d'énormes revenus. Ça veut dire que des personnes qui parfois ont quarante mille, cinquante mille euros de revenus, peuvent arriver, à la fin du mois, à être plus pauvres que des personnes qui touchent simplement un salaire moyen de deux mille euros, parce que tout est parti en prodigalité, en dépenses, en voyages, en sorties. L'argent leur file des doigts, et ça c'est un vice aussi, donc on le voit dès maintenant en analysant les péchés capitaux, ils sont un excès par rapport à une vertu qui est dans le juste milieu. C'est ce que dira Aristote. Le deuxième péché capital lié à la possession dans la liste traditionnelle, c'est l'envie. L'envie, ça ne parle pas sérieusement sur l'argent, c'est une forme de tristesse qui porte sur le bien que quelqu'un a et qu'on n'a pas. Ça peut être n'importe quel bien, ça peut être l'envie de la femme d'autrui, ça peut être l'envie de la maison d'autrui, de l'intelligence d'autrui, de la beauté d'autrui, c'est ce que vivent certaines femmes. L'envie se glisse partout où l'autre a un bien et on est triste parce qu'on estime de ne pas avoir le même. Donc c'est un péché capital qui peut ronger les petites âmes et les romans, très souvent je pense à la Tulite Noire par exemple d'Alexandre Dumas, mettent en avant à quel point ce péché capital ronge la vie entière puisque dans ce roman il raconte l'histoire d'un fleuriste hollandais qui, envieux d'un autre fleuriste qui a inventé une tulipe noire, va tout faire pour le faire se perdre, le dénoncer, le faire mettre en prison, lui voler sa tulipe, etc. etc. Jusqu'à la destruction de lui-même par l'envie. La vertu qui correspond à l'envie et qui elle est un juste milieu, c'est l'émulation, une saine émulation, ça consiste à constater que l'autre avance et motivé par cela, tout en respectant sa personne dans la droiture et l'honneur, ça nous permet d'avancer nous-mêmes dans un concours on pourrait dire de qui sera le meilleur, mais en sachant que ce concours ne doit pas remplir toute la finalité de la vie, c'est un moyen qui permet d'aller plus loin. Je dirais même que l'émulation, qui n'est pas un vice, est un système éducatif qui marche très très bien avec les garçons, parce que les garçons ont très souvent une psychologie qui aime les concours. Et donc la méthode scout en particulier avait été inventée par Badem Powell par rapport à l'émulation et effectivement, appliquée à l'école, il y a une école dans le nord de la France qui le fait, on constate que les résultats scolaires des garçons sont en nette progression jusqu'à 30% par rapport à des méthodes où il n'y a pas ce genre de concours. Et à l'inverse, le vice opposé à l'envie, c'est l'indifférence, le fait de se moquer de tout, de n'avoir aucun regard pour quelque chose qui serait beau chez autrui, qui serait bien. L'indifférence totale, c'est une perte de vitalité et c'est un vice. Enfin, il existe deux péchés capitaux qui sont liés à la gloire, aux honneurs. Il s'agit d'abord de la colère. La colère, d'ailleurs en réfléchissant bien, ce n'est peut-être pas tant un péché capital que ça. Je veux dire par là que ce n'est pas la tête directe d'un acte, c'est plutôt une conséquence, une réaction aux autres péchés capitaux. Mais enfin, il a été mis dans la liste traditionnelle, donc je veux bien le citer, mais normalement péché capital c'est une finalité, un péché de tête, donc un objet dont on fait en priorité sa finalité. On ne peut pas dire qu'on fait de la colère sa finalité, mais on fait de l'honneur sa finalité. Et donc on voyait, par exemple, au grand siècle, sous Louis XIV, des petits nobles qui mettaient tout dans leur honneur, leur prestance, leur vanité. On ne se battait jamais en duel avec ces misérables gueux, mais quand un autre, un noble, du même rang, par exemple, passait un peu trop près, bousculait un peu, ne s'excusait pas assez, il arrivait qu'on en voit un défi, un défi de vanité, dans une colère qui venait d'un ennui, finalement, de gens qui n'avaient rien à faire de leur vie. Et il y a eu tellement de morts dans ces duels dus à l'honneur et à cette colère qui venait n'importe quand, que le cardinal Richelieu finit par condamner à mort les deux participants au duel. Et même celui qui avait survécu, l'autre étant parfois mort. La colère n'est pas vraiment la tête d'un acte, mais elle peut venir dans tous les autres péchés capitaux. Par exemple, un homme qui est dans la luxure et une femme se refuse à lui, il peut arriver qu'il se mette en colère et qu'il la cogne pour avoir ce qu'il désire, à savoir son plaisir. Ce viol, là, provoque bien une colère, qui est la conséquence d'un péché capital qui sera, dans ce cas-là, la luxure. Même chose pour l'avarice, un homme qui se fait voler un bien quelconque, se mettra en colère parce qu'il estime qu'on a touché là, à ce qui fait l'objet, la finalité de sa vie. « Là où est ton trésor, là est ton cœur » disait Jésus. Et comme son trésor, c'est l'argent, touché à son trésor, c'est la colère, ce qui fait que ces hommes-là, la moindre dépense et ce sont des colères abominables à la maison. Donc je pourrais développer pour chaque péché capital, de quelle manière se développe la colère. L'essentiel, c'est que la colère, s'il a été cité parmi les péchés capitaux, bien qu'elle n'en soit peut-être pas vraiment un, c'est parce que son mécanisme est typiquement celui d'un péché capital, c'est-à-dire que comme la luxure provoque parfois le viol et de grands péchés qui conduisent beaucoup de gens en prison, il y a la colère qui provoque aussi beaucoup d'homicides et qui conduit des gens en grand nombre en prison. Une personne qui se met en colère, à l'adolescence mettons, nourrit cette petite bête que j'avais indiqué tout à l'heure dans sa tête qu'est la colère, ce mogwai. Si elle a un père qui l'arrête avec son autorité en disant, tu ne te mets pas en colère devant ta mère comme ça, tu la respectes et qui joue son rôle, eh bien le garçon sera bien obligé ou la fille de calmer sa colère et le mogwai ne se développe pas. Là, l'autorité a agi comme il fallait pour que la dépendance à la colère ne se développe pas. Mais s'il n'y a pas d'autorité, et c'est souvent le cas dans des familles divisées, où seule la maman est là, qui n'a pas l'énergie pour répondre, qui n'a pas toujours l'énergie pour répondre à ses colères d'adolescent. Eh bien peu à peu, le garçon ou la fille va se mettre de plus en plus à se mettre en colère. Au départ, c'est pour montrer son caractère d'adulte, de petit adulte, pour s'opposer à l'autorité. Et petit à petit, pris par la colère, elle viendra n'importe quand. avec les mots qui dépassent la pensée, les insultes parfois et éventuellement les coups. Lorsqu'un adolescent ou un jeune adulte est pris par le péché capital de la colère, il n'arrive plus à s'arrêter, elle vient tout le temps. On voit le même mécanisme par exemple dans les couples, avec le fait de frapper sa femme par exemple. Un homme qui dans une colère avec sa femme, lève la main contre elle une fois, elle a tout intérêt à mettre le hola dès le départ, à dire je m'en vais, tu recommences une fois, je m'en vais. S'il lève une deuxième fois la main et qu'elle n'a pas réagi, elle n'a pas réagi assez tôt avec l'autorité qu'il faut, elle sera une femme battue. Parce que le péché capital de colère développe le fameux Mogwai qui devient un Grimlin ce qui fait que la personne n'arrive plus à ne pas se mettre en colère. Et je dirais même qu'elle peut frapper alors que sa volonté ne voudrait pas frapper. Elle se met en colère, elle insulte alors que sa volonté libre ne veut pas se mettre en colère. Donc après la colère, elle est très malheureuse, elle s'en veut, elle peut même demander pardon. Mais c'est trop tard, elle a fait tellement de mal, la colère c'est tellement effrayant. Enfin, le dernier péché capital de la liste traditionnelle, toujours lié aux honneurs, c'est l'orgueil. L'orgueil, alors qu'il faudrait distinguer de la vanité. Ce sont deux choses un petit peu différentes. Et on ne sait pas trop lequel des deux visait la liste traditionnelle. La vanité, c'est le fait de briller, d'être le meilleur, c'est un peu l'acte du dindon qui se pavane. Et si par hasard, on coupe les plumes de la roue d'un dindon mâle, il a tellement honte, il est tellement déshonoré qu'il se cache. Et bien les êtres humains ont cette même faculté de la vanité, se présenter comme le meilleur, etc. Lorsqu'on met l'apparence, le fait de briller, comme finalité de sa vie, alors on entre dans le cycle du péché capital. Ça veut dire qu'on peut être véritablement obsédé par le regard des autres. C'est un péché capital de ce genre qu'on voit par exemple dans la télé-réalité, qui s'est développée depuis à peu près quinze ans, en France, en Belgique, etc. On peut penser par exemple à Loana, la première héroïne d'une télé-réalité, qui pour obtenir la notoriété, avait placé son enfant, elle avait caché avoir un enfant, un petit enfant, à l'orphelinat, avait participé à cette télé-réalité, je crois que c'était Love Story, et avait la première séance, mimé un acte sexuel avec un autre participant dans une piscine. Elle avait eu la célébrité, elle a pu grâce à ça d'ailleurs développer des marques de vêtements, donc avoir aussi l'argent. Mais la célébrité, qui comble un certain temps, c'est un faux ami, elle part aussi vite qu'elle vient. Et quand on met sa finalité dans ces choses-là, on récolte ce qu'on s'aime, à savoir la solitude. Parce que personne ne peut rester avec une femme qui a comme finalité première de sa vie, le fait de paraître, le fait d'avoir de l'argent aussi. Et donc elle s'est retrouvée seule. Et puis comme tout passe, comme ce n'est pas fondé sur un vrai talent, elle a fini par perdre sa notoriété et a rentré dans des séries de tentatives de suicide qui heureusement n'ont pas abouti. Mais c'est une personne qui, si elle pouvait se délivrer entièrement de ce péché capital, de ce faux ami, de cette finalité destructrice qu'est la vanité, irait très très bien, se sauverait. Alors il ne faut pas identifier vanité, donc le fait d'être dépendant du regard des autres, du nombre de fois qu'on passe à la télévision, de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est l'attitude d'une personne qui n'a pas besoin de briller, parce qu'elle sait qu'elle est la meilleure. Donc elle peut très bien vivre seule, inconnue, elle n'a même pas besoin d'être reconnue, elle sait qu'elle est la meilleure. Donc c'est une certitude intérieure, immanente, d'être le meilleur. C'est un péché donc extrêmement fort, d'intelligence extrêmement indépendante. C'est le péché particulier contre lequel Jésus, dans l'Évangile, a le plus lutté. Il n'a pas eu de colère face aux femmes qui étaient tombées dans les péchés de luxure, la femme adultère, etc. Jamais. Mais il a eu huit malédictions extrêmement dures, par rapport aux scribes, aux pharisiens, qui s'estimaient tellement des gens bien, qu'ils étaient absolument certains d'aller tout droit au paradis, après leur mort. Ils n'avaient besoin d'aucun sauveur, ils n'étaient pas pécheurs, ils étaient en eux-mêmes certains d'être des gens bien, c'est l'orgueil. Alors, la vanité, donc le fait de paraître, est un péché capital qui s'oppose à une qualité qui, elle, est un juste milieu, à savoir l'amour de sa réputation. Je veux dire par là qu'il y a, comme moyen, une réputation que chacun doit sauvegarder et ce n'est pas de la vanité. Par exemple, un professeur qui enseigne ne peut pas être complètement méprisé par ses élèves, sinon ce n'est même pas la peine d'enseigner. Un homme qui a une notoriété politique ne peut pas accepter certains actes de délation grave parce que la politique en elle-même exige qu'il ait une bonne réputation. Et donc, comme c'est un moyen indispensable pour une finalité qui peut être bonne, à savoir servir le bien commun, il doit défendre ce moyen et donc certains hommes politiques ont parfois porté plainte par rapport à des diffamations. La loi, d'ailleurs, protège ce bien qui est un moyen, dans une vie morale honnête, qui s'appelle la réputation. Il y a un vice qui peut être inverse à la vanité et qui peut être aussi de l'ordre de l'excès. C'est quelqu'un qui se moquerait complètement, absolument, complètement, de toute espèce de dignité. Un homme qui étalerait publiquement ses vices. On voit un petit peu ce comportement dans la Bible à travers le livre de Kohelet, où un homme qui au départ est un sage, qui est sans doute le roi Salomon, tombe très bas parce qu'il ne croit plus en rien. Il a perdu toute espèce de dignité, alors il se vôtre dans l'alcool et finalement la seule sagesse qui lui reste, c'est que tout est vanité. Il peut être vôtré dans n'importe quoi, l'essentiel c'est que tout le monde retourne au néant et donc rien ne sert à rien. Il y a là un vice qui est l'excès de la vanité, l'excès inverse de la vanité, mais qui est bien l'opposé à une qualité qui est un juste et responsable amour de sa réputation comme moyen. Alors après avoir passé la liste traditionnelle des péchés capitaux, je voudrais maintenant manifester comment avec une analyse plus profonde, on peut découvrir qu'en fait il n'y a finalement que trois grands genres de péchés capitaux qui sont d'ailleurs cités par saint Jean dans l'Écriture, dans sa première Épitre où il dit tout le mal qu'il y a dans le monde c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la richesse. La concupiscence de la chair ce sont les plaisirs. Donc le péché capital qui consiste à mettre dans le plaisir, quel qu'il soit, la finalité de sa vie, voilà ce que cite saint Jean. Le deuxième, la concupiscence des yeux, ce sont tous les péchés capitaux qui consistent à mettre la finalité de sa vie dans le regard que les autres ont sur soi. Donc c'est la vanité, c'est ce que j'avais cité à travers la colère et l'orgueil, alors que pour le premier, les plaisirs, c'était la luxure, la gourmandise, la paresse. Enfin, l'orgueil de la richesse ce sont les possessions et donc ce que j'avais cité parmi les péchés capitaux qui serait l'avarice et l'envie, le fait de vouloir posséder et qui donne ce sentiment de sécurité. Finalement, les péchés capitaux que je décline à travers les sept espèces que cite saint Augustin se réduisent bien à ces trois choses. Tout ce qui est mal dans le monde, c'est quand on met dans le plaisir sa finalité quitte à réduire les personnes à des instruments pour son plaisir. C'est quand on cherche la gloire, quitte à tout écraser sur son chemin pour l'avoir. Et enfin, lorsqu'on cherche l'argent, les possessions qui permettent d'être autonomes. On le voit d'ailleurs, ces trois péchés capitaux correspondent aux trois sentiments profonds qui équilibrent un psychisme humain et c'est pourquoi les gens les recherchent tellement fort. Ces sentiments psychologiques que le psychologue suisse Piaget avait développé dans les années soixante sont la valorisation, donc c'est lié à son passé, on est fier, on a une bonne éducation. Normalement, c'est un moyen qui permet d'être équilibré. Quand on met la finalité dans ce sentiment, ce besoin de valorisation, ce seront les péchés capitaux liés à la vanité, liés à la colère. Donc tout ce qui est lié à ce qu'on appelle la concupiscence des yeux. Dans le présent, on recherche une certaine autonomie, on a besoin de personne, on est indépendant, on est bien dans sa peau. C'est un sentiment psychologique que décrit Piaget et qui est très important. Et bien quand on met la finalité dans ce bien-être-là, ce sont les péchés capitaux liés au plaisir. Donc, luxure, gourmandise, paresse, et lorsqu'on est obsédé par son besoin de sécurité par rapport à l'avenir, par rapport au futur, qu'on veut vivre dans un sentiment immédiat de sécurité, et bien on recherchera l'argent. C'est la fameuse concupiscence que saint Jean appelle l'orgueil de la richesse. Plaisir, richesse et honneur sont bien les trois finalités qui peuvent être transformées en tête de notre propre vie, selon plusieurs modalités et dont certaines n'ont pas été décrites dans la liste traditionnelle, mais je les reprendrai tout à l'heure. Mais ce sont bien les péchés capitaux, péchés de tête, les fameuses finalités qui produisent un corps monstrueux qui va prendre toute la vie et l'emmener à sa dégradation. En poussant l'analyse plus loin, on peut dire que finalement, il n'y a qu'un seul péché capital. Parce que, qu'est-ce qui rend les plaisirs mauvais ? Qu'est-ce qui rend les honneurs mauvais ? Qu'est-ce qui rend l'argent mauvais ? Ce n'est ni les honneurs, ni les plaisirs, ni l'argent qui en soit, peuvent être des très bons moyens au service de la vie. Je disais même tout à l'heure que mépriser complètement cela, à tel point qu'on n'a plus aucune structure, ça peut être un vice. Mais qu'est-ce qui rend mauvais ces choses-là ? C'est quand le plaisir est égoïste, quand l'argent est égoïste et quand les vanités, les honneurs sont recherchés égoïstement. Et donc finalement, le seul péché capital, c'est l'égoïsme, c'est le fait de centrer toute la recherche de la finalité de sa vie sur soi-même, sur son bien-être à travers les trois sentiments du moi et toutes les autres personnes devenant des moyens en conséquence, y compris Dieu d'ailleurs. Comme disait Jésus, on ne peut pas servir en même temps Dieu et l'argent. Soit on servira l'argent, soit on servira Dieu et bien ça peut s'appliquer à tous ces péchés capitaux. C'est donc bien l'égoïsme, l'amour de soi mis comme finalité qui est la seule tête ultime qui explique que les choses deviennent déviantes. Et du coup, en repartant de là, en considérant qu'il n'y a finalement qu'un seul péché capital qui est l'égoïsme, on peut peut-être, en philosophie et en théologie, repenser la liste traditionnelle en manifestant que beaucoup de choses ont été oubliées parmi les plaisirs, parmi les possessions et parmi les honneurs. Donc je voudrais en citer simplement quelques-uns. Je citais au début de cette leçon la luxure, qui est l'exaltation du sexe pour le sexe et qui fait beaucoup de dégâts et souvent chez les hommes plutôt, au point que les hommes qui sont en prison parce qu'ils ont cédé à un péché de luxure à travers l'inceste, à travers le viol et d'autres travers sexuels de ce genre, sont, paraît-il, actuellement près de 50% des prisonniers de droit commun. Mais il y a chez les femmes une forme de péché qui est liée à leur psychologie, à leur propre égoïsme et qui fait aussi des dégâts mais qui ne les conduit pas en prison. Lorsqu'on analyse le comportement des femmes, on voit qu'elles sont souvent, pas à 100% mais disons à 80% pour faire grossièrement, elles sont portées vers le plaisir sexuel quand elles aiment sentimentalement. C'est parce qu'elles éprouvent un sentiment profond pour un homme qui les rassure, qui en même temps qu'elles admirent, qui est doux et fort à la fois, que chez elles le désir de s'unir à lui peut naître. Et donc, ce qui vient en premier chez les jeunes filles en particulier, c'est un amour sentimental, avec le plaisir qui va avec, le cœur qui bat, les étoiles dans les yeux, l'impression d'avoir découvert le prince charmant. Et c'est une chose qui ne s'en va pas facilement. C'est une chose qui peut très facilement par contre, puisque c'est un plaisir, être mis comme finalité de la vie d'une femme, à savoir qu'elle ne reste, elle n'aime un homme que dans la mesure où il lui donne du plaisir sentimental. Elle fait donc de cet homme, non pas la finalité de sa vie, mais un moyen pour son plaisir à elle, selon sa forme de psychologie. Ça paraît plus noble et c'est source de dégâts terribles. On dit que huit divorces sur dix ont comme initiative les femmes. Je ne veux pas dire par là que huit fois sur dix, ce sont les femmes qui sont coupables. Il y a beaucoup d'hommes qui en sont responsables. Mais ça se passe surtout dans les jeunes couples. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est que la femme s'attendait à un rêve de prince charmant et elle est très vite confrontée dans les deux ans, trois ans avec la vie commune, à ce que c'est que la vie. À savoir, c'est aussi du quotidien et le prince charmant, il a aussi des pattes de grenouille. Ça veut dire qu'il a des défauts. Ce n'est pas facile tous les jours. Et donc même s'il s'est comporté formidablement, si la jeune femme est centrée sur son plaisir sentimental qu'elle appelle amour, mais qui en fait est une forme d'amour de soi, elle peut le larguer comme une chaussette, n'importe quand. De la même façon que feraient certains hommes qui vont séduire une femme parce qu'ils veulent coucher avec pour avoir du plaisir sexuel. Bon, la réalité ça se joue dans les deux sens. Il y a aussi des hommes qui sont fort romantiques et des femmes qui sont fort sexuelles. Mais c'est quand même des traits de caractère. On ne peut pas dire que dans les lois générales, c'est-à-dire que je ne parle pas universellement, je ne dis pas 100% des femmes, dans les lois générales, disons 80%, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et bien c'est un péché capital. Si la femme ayant fait cette affaire-là, ayant utilisé un homme comme un moyen, se rend compte qu'elle a gâché un grand amour, qu'elle a fait souffrir quelqu'un et qu'elle veut se sortir avec l'expérience de ce péché capital, alors elle essaiera de ne pas recommencer. Et c'est très dur ! Certaines femmes actuellement, les jeunes en particulier, confondent amour et sentiments passionnels, alors que l'amour c'est de penser à l'autre aussi, à son bonheur et de ne pas penser qu'au plaisir qu'il donne. Si la femme ne sort pas de son péché capital, elle ira en vagabondage, de couple en couple, de divorce en divorce et c'est une véritable catastrophe qui a des conséquences sur sa vie personnelle, sur ses enfants, qui actuellement est source dans certaines banlieues d'une véritable déstructuration d'une jeunesse entière parce que les enfants ont besoin de leur père aussi, de l'autorité qui est présente à la maison. J'ai développé en premier ce péché capital-là qui n'est pas dans la liste parce qu'il est très important, mais je peux citer parmi les péchés capitaux liés au plaisir égoïste bien d'autres choses. Par exemple, l'alcool, la drogue, l'anorexie, l'anorexie c'est un plaisir, un plaisir qui vise à se rechercher, à rechercher un état d'équilibre qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à trouver. Alors évidemment, comme c'est lié souvent, ce n'est pas lié du tout au fait d'être svelte comme les mannequins, c'est lié à des choses beaucoup plus profondes dans l'enfance. Ce sont souvent des jeunes filles qui ont cherché à être parfaites, toutes petites et qui s'estiment indignes de leurs parents, donc qui veulent peut-être briller, qui veulent être dignes, etc., qui n'arrivent pas à sortir de ce piège. C'est beaucoup plus difficile à analyser. Certains le rangent plutôt, l'anorexie, du côté de l'honneur, de ce péché capital d'honneur. C'est possible, ce soit un mixte entre les deux, il est quelque chose de très très complexe en fait. Si on parle du jeu d'argent, le jeu d'argent, c'est un péché capital qui se trouve situé entre deux des trois, à savoir le plaisir, parce qu'il y a une excitation, dans l'attente que sort le bon numéro, et l'idée qu'on va gagner le pactole, mais c'est aussi lié au désir de possession, de s'enrichir d'un seul coup s'il le faut. Alors, le jeu d'argent, s'il est fait modérément, par exemple, un homme qui jouerait 3-4 fois par an, ne serait-ce que pour laisser la chance à la chance, et pour s'amuser en famille, c'est quelque chose de très bien. Ce n'est pas un péché, c'est au juste milieu, ça peut être un loisir agréable en famille. Mais quand ça devient compulsif, ça peut mener des familles à la ruine totale. Au point que certains lieux de jeu, certains casinos, interdisent pour les aider, à certaines personnes d'y entrer. Donc ce sont bien, c'est bien le mécanisme que j'avais décrit, le mécanisme du péché capital. Finalement, pour développer soi-même, la liste des péchés capitaux, de ce mécanisme de destruction, il suffit de regarder les êtres humains, et de regarder ceux qui sont pris par une finalité obsessionnelle, quelle qu'elle soit, ils en font le but de leur vie, et c'est une finalité mauvaise, en ce sens qu'elle devrait être un moyen dans leur vie. Donc on voit se développer des dizaines et des dizaines de péchés capitaux qui ne sont pas connus. Comme par exemple, les jeux sur internet. On appelle ces jeunes qui passent leur vie entière sur internet à jouer compulsivement avec d'autres joueurs qu'ils ne connaissent même pas, on les appelle des geeks, c'est-à-dire que parfois ils sont maigres, ils oublient de manger, ils sont pâles, ils ne sortent jamais, ils ont coupé toute relation sociale, ils ne s'intéressent pas à leurs amis, ils ne s'intéressent plus à leurs parents. C'est bien un mécanisme de péché capital. Mais finalement, le péché capital peut exister aussi dans une passion scientifique. Je pense à par exemple celui qui a découvert, qui a lu les hiéroglyphes égyptiens. Champollion, ce jeune homme, était tellement passionné par la lecture de ces hiéroglyphes, il cherchait, il cherchait, il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Quand il trouva enfin quelque chose qui semblait être le code, il alla, il courut chez son frère et il tomba évanoui par terre d'épuisement. Ce jeune homme est mort d'ailleurs très jeune, parce qu'il s'est épuisé dans l'amour excessif d'une passion, il ne savait pas modérer sa vie. Alors c'est formidable pour nous, parce que grâce à lui, on a pu lire les hiéroglyphes égyptiens. C'est une fantastique découverte, mais pas au point de détruire sa vie. C'est-à-dire qu'un homme équilibré doit pouvoir trouver la même chose, en ayant malgré tout une vie privée, en prenant du repos. Sinon, il est bien dans un cycle de péché capital. L'exemple de Champollion, d'ailleurs, est une bonne transition qui me permet maintenant de comprendre comment les péchés capitaux ne sont pas forcément des péchés mortels. Je veux dire par là que Champollion, pris par sa passion, qui est quand même une passion noble, une science, a détruit sa vie physique. Il s'est usé, prématurément. Mais il n'a pas détruit sa famille. Il est resté très proche de ses amis, de son frère en particulier. Or le péché capital, pour devenir un péché mortel, il doit détruire l'amour d'amitié, par rapport aux autres. C'est pourquoi j'avais décrit en premier, tout à l'heure, le mécanisme de la drogue, qui lui, peut arriver véritablement, au bout d'un certain temps, à faire qu'on se mette à voler ses propres parents, pour se procurer de la drogue. Dans ce cas-là, le péché capital se transforme en péché mortel. Péché mortel, qui implique, pour se réconcilier avec l'autre, qu'on s'explique, qu'on décide de ne pas recommencer, qu'on soit contris, et qu'on répare les dégâts faits. Il y a même eu des saints canonisés, qui étaient pris par un péché capital, toute leur vie. Je pense à un martyr vietnamien, dont j'ai oublié le nom, et qui était toxicomane. Il avait été complètement piégé par ses produits, et il n'arrivait pas à s'en sortir. Sa femme faisait tout pour qu'il s'en sorte, c'était impossible, il dépensait l'argent de la famille, etc. Et puis il y eut une persécution contre les chrétiens vietnamien, il faisait partie d'une famille chrétienne. Et bien héroïquement, et sans discontinuer, il marcha à la mort et ne regna pas le Christ. Donc ça montre bien que ce pauvre pécheur, complètement dépassé par ce mécanisme de péché capital, qui n'arrivait pas à sortir de son péché, qui du coup n'en communiait plus à la messe, est canonisé maintenant. Il ne pouvait pas être en état de péché mortel, il était lié à une faiblesse qui n'arrivait pas à vaincre. Donc cet exemple montre bien qu'il faut bien distinguer les analyses. Péché capital, mécanisme psychologique. Péché mortel, notion morale qui tue l'amour d'amitié, l'alliance entre deux personnes, et particulièrement avec Dieu. Évidemment, très souvent, les péchés capitaux conduisent à des péchés mortels. On le voit bien, puisque par définition, ils sont une pente glissante. Mais parfois, ils ne vont pas jusque-là, on s'arrête avant, tout en étant bien dépendant d'eux. Je dirais même que chacun, lorsqu'il regarde sa propre vie, a un peu son péché mignon, son péché capital. Et heureusement, s'il n'est pas complètement détruit dans sa vie morale, il ne l'a pas poussé jusqu'à en faire un péché mortel. Alors, il me reste à traiter maintenant, d'un dernier aspect. Comment peut-on se sortir du péché capital ? Eh bien, je dirais que je peux reprendre pour cela l'exemple du Grimlins qu'on a nourri. Le péché capital se nourrit de son propre acte, celui dont il porte le nom. La colère devient de plus en plus prégnante en nous, on n'arrive plus à la contrôler, au fur et à mesure qu'on la nourrit d'actes de colère. Plus on se met en colère, plus on aura envie de se mettre en colère, parce que le péché capital a pris corps en soi. Eh bien, de la même façon, c'est le fait de ne plus nourrir le Grimlins, c'est-à-dire de ne plus poser l'acte de péché capital qui fait qu'il diminue en soi. Je veux dire par là, que si une personne est prise par exemple par la colère, et qu'elle décide, mordicus, parce qu'elle a fait beaucoup de mal aux siens, de s'en débarrasser. Ce sera plus facile si c'est un adolescent, ce sera plus dur si la colère est inscrite en elle depuis longtemps, donc si elle est un adulte. Elle devra commencer, dans la journée, uniquement aujourd'hui, par décider de ne poser aucun acte de colère. Et en général, elle constatera que si la personne envers qui elle se met en colère est là, a fait un moindre geste, elle se met à bouillir, il faut qu'elle aille éventuellement se retirer dans sa chambre, peut-être pour se calmer, pour taper sur le lit ou je ne sais pas quoi, sinon elle va se mettre en colère, la colère la domine. Et donc elle doit faire cet acte de ne pas tomber en colère ce jour. Si elle a réussi dans la journée, il faut recommencer le lendemain, même décision ferme, même fuite si jamais on se met en colère. Et bien au bout d'un certain temps, et assez vite, quand ce sont des adolescents, parce que le psychisme est moins fixé dans une habitude. Au bout d'un certain temps, elle n'aura plus besoin d'aller se réfugier dans sa chambre pour ne pas se mettre en colère. La colère, elle arrivera à la calmer en restant à côté de la personne qui la faisait se mettre en colère. Au bout de quelques mois, de cet exercice, sans jamais céder, la colère s'est restreint à diminuer. L'acte, c'est comme si le péché capital, le grimlis dans sa tête, n'avait plus eu sa nourriture et donc on arrivait à le dominer. Je dirais même qu'il y a certaines personnes qui font tellement cet exercice de ne pas se mettre en colère, qu'elles peuvent parfois développer le vice inverse. À savoir, ne plus arriver à se mettre en colère quand il le faut. Et c'est un vice, parce que la colère, comme moyen, face à une injustice objective, elle est utile. Donc il faut en rester au juste milieu. En tout cas, pour tous les péchés capitaux, c'est la même technique qui doit être utilisée. Parfois, pour la drogue par exemple, l'arrêt va être immédiat, brutal et il ne faut jamais se réapprocher d'un quelconque produit. Parfois, pour des vices plutôt d'ordre psychologique ou moraux, il faudra plus de temps. Mais l'essentiel, c'est que le péché capital disparaît quand il n'est plus nourri de son acte. Voilà. Comme cette leçon ne doit pas durer plus qu'une heure, j'espère qu'elle aura répondu aux questions et qu'en tout cas, la notion de péché capital est comprise. Pour avoir plus de détails, il ne faut pas hésiter à se reporter à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui est sur internet, dans le site indiqué, dans la Prima Secundae. Ils sont tout à fait bien décrits et avec beaucoup plus de précisions que cette petite leçon d'une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada